Très chers camarades, adhérents et sympathisants des syndicats affiliés à la Fédération Nationale des Syndicats des Secteurs de la Culture et des Arts Fénacica, je voudrais, en cette année 2022, m'adresser à vous, en ma qualité de président de la Fénacica, pour vous souhaiter mes voeux de nouvel an pour l'année 2022. Comme vous le savez, le Syndicat National de la Culture et des Arts, que j'ai également l'honneur de diriger, aux côtés des autres formations syndicales affiliées à la Fédacica, ont engagé un travail depuis quelques années. Ce travail consistait à faire d'abord asseoir nos différentes structures syndicales. C'est dans ce cadre-là que nous avons fait le tour des services du ministère de la Culture, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays, pour des objectifs bien précisés. Nous avons d'abord tenu à nous présenter auprès de nos collègues artistes, nos collègues agents publics du ministère de la Culture, nos collègues du personnel de la Maine-de-venue permanente du ministère de la Culture et nos collègues retraités du ministère de la Culture. Nous sommes allés vers tout ce monde-là pour les identifier, pour échanger avec eux et pour collecter l'ensemble des préoccupations qui sont là-là dans leurs activités, dans leurs services respectifs. C'est ainsi que nous avons pu élaborer un cahier de charges qui permet à tous ces personnels-là de se reconnaître dans notre action syndicale. Et sur la base de ce cahier de charges, nous avons discuté avec le gouvernement par rapport au contenu de ce cahier de revendications. Donc le travail a commencé, le travail se poursuit et le travail va s'intensifier dans des mois et des années à venir. C'est pourquoi, en tant que leader de l'organisation syndicale la plus importante du secteur culture, en notre qualité de première force, en termes de nombre d'adhérents, en termes d'actions et en termes de résultats issus des revendications, je voudrais interpeller nos collègues artistes, nos collègues agents publics du ministère de la culture, nos collègues retraités et nos collègues de la mairie non permanente pour leur dire qu'il est plus que jamais important pour nous de nous syndicaliser. Parce que, comme l'adage le dit, un seul doigt ne lave pas la figure, c'est en étant unis que nous sommes plus forts. Je voudrais également que chacun de nous essaie de faire taire son égo. Notre secteur est le plus divisé à cause justement de ces égos, à cause des préjugés qu'on fait vis-à-vis des syndicats, à cause de la méconnaissance des droits qui sont les nôtres. Beaucoup pensent qu'en appartenant à un syndicat, on peut perdre son emploi, on peut perdre certains privilèges liés aux droits que nous avons en tant que fonctionnaires ou en tant qu'artistes. Il n'en est rien de tel. Ceci m'amène à vous dire que dans les jours à venir, notre fédération va baser, surtout pour cette année 2022, son action sur la carrière de l'artiste, sur la carrière de l'agent public du ministère de la Culture, tant au niveau du recrutement que jusqu'à la retraite. Parce que, comme vous le savez, il est difficile de procéder au recrutement dans nos secteurs parce qu'il n'existe presque pas des corps d'intégration des métiers de la culture au sein du ministère de la fonction publique. Comme vous le savez, il est difficile pour un artiste de pratiquer son activité parce qu'il n'existe pas le statut de l'artiste, il n'existe pas une loi sur la politique nationale en matière de culture. Il y a eu autant d'éléments qui peuvent permettre à notre secteur, à travers ses agents, de s'épanouir. Donc, je voudrais en cette circonstance particulière également vous dire que cette année 2022 doit être pour nous une année qui nous permettra de redoubler notre vigilance, notre action de lutte syndicale sur la lutte contre la corruption au sein de notre secteur. Parce que, depuis que notre plateforme syndicale existe, nous avons remarqué, nous avons l'impression que notre ministère est comme un ministère de blanchiment d'argent. Parce qu'on ne comprend pas que les moyens, qui sont déjà au départ très minimes, qui sont affectés à notre secteur, ne profitent pas au personnel, ne profitent pas aux populations, ne profitent pas aux artistes. Où va l'argent qui est mis à la disposition des artistes et du ministère de la Culture ? C'est la grande question auxquelles nous devons répondre. Mais notre réponse doit surtout aller dans le sens de nous permettre de faire en sorte que notre département ministériel puisse avoir un cadre de travail approprié, des infrastructures culturelles et artistiques approprié, un cadre juridique qui ne laisse plus à désirer, et des moyens financiers qui vont avec. Sur ce, je voudrais terminer en vous réitérant mes voeux de santé, de prospérité et de longévité pour cette année 2022. Que Dieu nous bénisse, je vous remercie.